Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Alors aujourd'hui on va parler de la marque Tonor et on va parler du Q9-1. Allez c'est parti pour le déballage. Alors qu'est-ce que le Q9-1 ? Vous voulez donc vous lancer sur Youtube, faire du podcast ou du vlog, ça va être complètement possible. Avec ce micro de très grande qualité, je vous avais déjà présenté un micro de la marque Tonor. Et tout de suite on va passer au déballage et voir l'intégralité de ce package ultra premium. C'est parti ! On est donc sur un carton grand voire très grand puisque à l'intérieur il y a quand même pas mal de petites choses. On est sur un carton estampillé de la marque Tonor. Avec ce micro vous allez vraiment vous régaler de pouvoir faire de la prise de son. Passons tout de suite à l'ouverture. Et comme vous pouvez vous apercevoir, il y a quand même pas mal de choses à l'intérieur de ce carton. Alors on aura tout d'abord une grosse voire une très grosse bonnette. On va donc retrouver un filtre anti-pop que l'on placera en fait devant le micro. Je vous montrerai ça tout à l'heure. D'ailleurs ce filtre se vissera directement sur le bras articulé. On va ensuite retrouver donc le support de micro anti-vibration. Lui il est tout en métal. Vous pouvez voir qu'il est entouré en fait d'élastique. Il est équipé de différentes visseries pour diriger le micro comme on le désire. Comme vous pouvez voir donc ce support est très spécial. Il est en métal avec une forme très spécifique pour justement éviter toutes les mauvaises vibrations qui vous donneraient un mauvais son au niveau de vos podcasts. On va donc retrouver une petite pince que l'on vissera donc sur votre bureau, sur une table, sur un support pour éviter en fait que le micro ne tombe. D'ailleurs une fois que vous l'avez ouvert à fond, vous êtes à peu près entre 4-5 cm d'épaisseur au niveau de votre bureau. On retrouvera donc quelques notices mais pas de panique puisque ce micro est plug and play. Il est entièrement compatible sous Windows et sous Mac. Pas besoin d'installer driver. Vous le connectez et c'est parti. Allez dans le package, on va donc retrouver la connectique qui sera donc de type USB-A et à l'opposé on aura donc une connectique propriétaire au micro. Allez passons donc au déballage de ce Q9-1 de chez Tonor. Alors derrière on va retrouver la connectique et regardez-moi ce micro. Question diamètre, on a vraiment un très gros micro, une très grosse prise de son. C'est vraiment super cool. Vous allez entendre le son, il est vraiment génial. On est donc sur un micro cardioïde et regardez sur le dessus, on va retrouver un petit bouton poussoir. En fait ça sera donc pour le gain du volume. Volume plus, volume moins. Et sur ce bouton, vous allez faire un appui de 3 secondes pour allumer ou éteindre votre Q9-1. Vraiment un micro de très grande qualité. En métal et regardez les finitions sont vraiment énormes. Le diamètre est très conséquent et le petit bouton qui est situé sur le dessus est parfait. Tactile, on le ressent parfaitement bien et peut-être vraiment utilisé par une personne malvoyante sans problème. Et pour terminer le déballage, on va donc retrouver le bras articulé qui va nous permettre en fait de gérer notre micro comme on le désire au niveau de sa position. Plutôt très sympa et très astucieux. En fait ce petit bras articulé va rentrer dans la petite pince qui va se visser sur votre bureau. Voilà pour le déballage de ce Tonor Q9-1. On va tout de suite passer au premier appairage et au test son. Test son, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Allez, c'est parti pour le premier démarrage du Tonor. Alors le montage est très simple. Une fois vissé sur le bureau, voilà ce que ça peut donner avec le Tonor Q9-1. Alors ça donne vraiment un super design. Alors ce micro est plutôt équipé d'une grosse bonnette qui va éviter donc les pops, les petits bruits que l'on entend lorsqu'on enregistre du son. Avec en plus son filtre anti-pop, vous allez vraiment avoir un très bon produit de très grande qualité. Et pour rien vous cacher, actuellement depuis le début de la vidéo, vous êtes en train d'écouter la vidéo enregistrée directement avec ce micro, le Tonor Q9-1. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du son. Dites-moi en commentaire ce que vous entendez actuellement. C'est bien le son du micro que je vous mets en direct. Voilà donc, lorsqu'on va relever le micro, on va avoir un gain de place sur le bureau. C'est vraiment idéal par rapport justement à ce genre de micro. Lorsque vous devez présenter des produits, c'est vraiment top d'avoir ce micro qui se remet sur le haut du bureau. Et vous pouvez le repositionner instantanément devant votre bouche sans problème. Voici donc le Tonor Q9 installé sur le bureau. Comme vous pouvez voir, on peut mettre ou ne pas mettre le filtre anti-pop. On a simplement à le positionner. Et voilà, c'est mis en place, c'est instantané. Alors, le micro se trouve en suspension au-dessus de votre bureau. Et vous pouvez le bouger verticalement et horizontalement. Ça, c'est plutôt un des très bons points de ce micro. Alors, ce qui est appréciable avec ce Q9, c'est qu'il est plug and play. Aucun besoin d'installer de driver. Vous le connectez et c'est parti. Réglable en hauteur, réglable horizontalement et réglable verticalement. Vous pouvez le mettre dans n'importe quelle situation. Le micro s'adaptera à votre façon de faire du podcast. Voilà les amis pour la présentation de ce tout dernier produit de chez Tonor, le Q9-1. Vraiment, ce micro cardioïde est vraiment parfait pour faire du podcast, du YouTube. Son prix, moins de 70 euros. Je vous mettrai d'ailleurs tous les liens en description si ce micro vous intéresse. Sachez que toute la vidéo a été tournée avec ce micro. Surtout donc, dites-moi en commentaire si le son de cette vidéo vous a plu. Je garderai ce micro pour le futur de mes vidéos sur la chaîne Vision IT. Allez, je compte sur vous, je compte sur vos likes. C'est très important pour moi et pour la chaîne pour continuer à m'encourager. Un petit j'aime. Ça prend deux petites secondes à mettre un petit j'aime. Ça prend deux petites secondes à mettre un petit commentaire. C'est ce qui montre à l'algorithme que la chaîne Vision IT vous plaît. Et abonnez-vous. Venez nous rejoindre. On vient de dépasser les 73 300 abonnés. C'est vraiment cool. Merci à vous. Prenez soin de vous. Et à très vite pour de prochaines aventures accessibles pour tous sur la chaîne Vision IT. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada